Bonjour Anissé. Bonjour Karine, bonjour Ronald. Alors aujourd'hui on va parler d'un appareil mutant, c'est un appareil photo, il fait aussi téléphone. Oui, je l'ai là. Alors il est fait par Samsung. Samsung qui est l'habitude des appareils mutants parce qu'on s'en souvient de cet appareil-ci qui s'appelle le Galaxy Note qui est un mélange entre un téléphone et une tablette. Alors on connaissait les appareils photos qui font téléphone portable, voilà l'appareil photo, non on connaissait les téléphones portables qui font appareil photo, voici l'inverse, là ça y est, c'est un appareil photo classique, sauf que quand on le retourne derrière, eh bien on a exactement le Galaxy S3, donc c'est le téléphone portable de Samsung. Et quand on ouvre le téléphone, on peut mettre à l'intérieur une carte SIM. L'intérêt, pourquoi mettre une carte SIM dans son téléphone portable, c'est qu'aujourd'hui la photo... C'est un appareil photo ou un téléphone ? C'est un appareil photo mais qui est de plus en plus connecté. Aujourd'hui ces photos on les envoie sur Instagram, on les envoie sur Facebook et donc avec une carte SIM dans son téléphone portable, l'intérêt c'est pouvoir envoyer automatiquement ces photos sur Internet une fois qu'on les a faites. On est toujours connecté, il y avait la mode des appareils photos qui intégraient le Wifi, là c'est l'étape supplémentaire, on a l'Internet dans la rue, on peut faire ces photos, les envoyer directement sur ses réseaux sociaux ou sur Instagram. Oui mais, peut-on téléphoner avec ce magnifique objectif ? Alors oui on peut téléphoner avec parce que comme c'est un appareil normal, on peut mettre des applications comme Skype et donc téléphoner avec Skype, sauf que c'est quand même pas très commode de téléphoner. Là où c'est très utile cet appareil, on va voir, c'est que comme on a un énorme écran, vous voyez, l'écran est immense, l'écran étant immense, on va pouvoir avoir une nouvelle façon de faire des photos beaucoup plus simple. Regardez, quand on appuie sur le bouton photo, on peut passer sur le mode expert, le mode expert c'est quand même très compliqué pour les gens qui ne sont pas des photographes et là on a des petites roulettes et on peut dire, tiens, la sensibilité de la pellicule ou bien sinon l'ouverture du diaphragme, la vitesse, comment je peux le régler de façon extrêmement simple en appuyant sur des boutons à l'écran. Donc c'est un peu ça cet appareil. Alors il coûte un peu cher, il coûte 450 euros, une petite promotion en ce moment chez Samsung, mais c'est un changement en ce moment dans la photo numérique où on a ce genre d'appareil, énorme écran pour faire des photos et ensuite la capacité d'envoyer ça sur ses réseaux sociaux favoris à n'importe quel moment. Autre mutation, totalement bizarre cet appareil, l'utilisation de Photoshop pour retoucher des vidéos. Oui, alors on connaît Photoshop, dans les magazines, la plupart des personnes sont retouchées, dans les vidéos c'est beaucoup plus compliqué à faire parce qu'il faut faire ça image par image. Et bien une jeune société qui s'appelle Photon a inventé ce principe, donc on fait ses retouches comme on le fait dans Photoshop de façon classique, sauf qu'après, regardez, il est capable de les appliquer toute seule sur la vidéo toute entière. Jusqu'ici, les gens en post-production étaient obligés de le faire image par image. Lui, il est capable de reprendre les modifications et de les appliquer en temps réel. Donc imaginez, nous qui sommes ici à la télévision, on peut avoir quelqu'un qui nous, enfin pour avoir un système, on nous retouche une fois et on est retouché tout le temps de façon automatique. Dommage que ça ne marche pas dans le réel. Merci beaucoup Anissé. Sous-titrage Société Radio-Canada